On est à Evry-sur-Seine. On va marcher pour acheter quelque chose pour samedi dimanche et pour la semaine prochaine. On est sur la rue, surtout c'est une avenue qui s'appelle Pierre Semar. Et ici il y a quelques vaccins qui nous font des problèmes. Si il n'y a pas des vaccins qui font, moi je ne crois pas, déjà j'ai choisi ça. Voilà, c'est sur le troupeur gauche. La rue, Pierre Semar, la destination centre de la ville. Ah non, voici là, non, ce n'est pas possible ! C'est quoi ça ? Attends ! Tu as l'incision ? À pied, parce qu'on va traverser les rues et les places qui ne sont pas si célèbres. À Carrefour. On se dirige à Carrefour. Voilà, ça c'est la station Louis-Bertrand. À la destination de Paris. À la destination de la bibliothèque de François-Mitterrand. Mais on marche à l'autre côté. Il est vert. C'est pour moi une pizza. Voilà, voilà François-Mitterrand. Et François-Mitterrand n'est pas mon magasin. Ce que je préfère s'appelle Carrefour. Qui est un kilomètre d'ici. Et les deux. Qui étaient à 200 mètres. Mais il n'y a pas tous les stocks, toutes les provisions que je cherche. Voilà. On peut passer d'ici à ce côté-là. C'est un petit rio. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Et ce qui est... Pour moi, ce qui est très intéressant ici. Il y a une petite église. Une petite église. Qui est très pétoresque. Voilà. Voilà l'église. Je ne sais pas si... Elle est en marche. De quelle origine. C'est un petit rio. C'est un petit rio. C'est quelque chose comme... comme tchèque ou comme croix. Adventiste, septième jour, oui, c'est le trottoir, j'aime passer le trottoir mais au Lopidio, je marche dans la rue, le vélo, le grand vélo et le petit vélo, voilà, ce sont des immeubles, peut-être des années, depuis un siècle, peut-être, je pense, depuis un siècle. Allez, je passe très fort. On s'approche vers un point qui est aussi très intéressant, c'est un diaduct, un pont qui traverse les lignes de RUR, mais là-bas, on s'approche vers un parc municipal, un très grand, très grand parc. C'est un parcours, car c'est un industriel. J'aime les rues qui ne sont pas si bien occupées des voitures en mouvement, parce que d'un côté, il n'y a pas de bruit, et de l'autre côté, l'air est propre. Les poubelles d'enrêt, l'air, font des problèmes de santé. C'est pourquoi, plutôt, il faut visiter les parcs, il faut visiter les rues, qui n'ont pas le mouvement des voitures, des camions, etc. Voilà, le parc, il passe à gauche, il faut traverser, comme ça, et on s'arrête un petit peu, pour regarder, pour regarder. Et voilà, les enfants, les écoliers, les adultes, les pensionnaires, les sportifs actifs. Tout le monde aime visiter ce parc, moi aussi. Mais maintenant, je marche plus loin que le parc. On peut dire au revoir mon parc, parce que, après, je me reviens d'un autre côté. Le chariot va être plein, et je prendrai un ou deux bus. Ce qui est difficile à Sommersuit, c'est le viaduct qui vient d'un demi-minute. Il est tout d'abord, et voilà. La destination à gauche, c'est Paris. La destination à droite, c'est la gare du R. C'est la fin du parc. Voilà. Encore une erreur. Voilà, Île-de-France, Île-de-France. Chaque mouvement, c'est la vie. Chaque mouvement. Tout qui est vivant, c'est qu'il fait mouvement. Voilà, les escaliers. Parce qu'ici, il avait eu quelques ascensions. Mais elles ne marchent pas depuis longtemps. Voilà, à ce côté, qu'est-ce qu'on voit ? À 200, maximum 300 mètres, c'est la gare Évry-sur-Seine. Et à ce côté, on voit la destination vers Paris. Un innuble, un gratte-ciège très intéressant. Surtout là-haut. Chaque mouvement, chaque moment, un sentiment qu'il ne va pas tomber. Ça, c'est parié après le périphérique. Ou la mouvement. Ah, quelle question ! De nouveau, chaque minute, un reversé qui passe. ... ... ... c'est toujours Église-sur-Seine. On s'approche vers la Seine qui passe à l'est d'Église-sur-Seine. Les escaliers. Voilà. On n'est pas loin de Calfour. Et ici, c'est le moins qu'on va s'arrêter. Et ici, c'est le moins qu'on va s'arrêter. Parce que... ... ... ...